Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième et dernière vidéo en partenariat avec la société NovoBox. Aujourd'hui je vais vous présenter le futur pack exclusif à Amazon du jeu Hitman 2. Alors découvrons ensemble ce que nous réserve cette édition futur pack. Déjà la première chose qui m'a frappé quand je l'ai reçu c'est cette jolie couleur rougeâtre qui rend super bien. C'était vraiment beau. Deuxième chose qui m'a marqué c'est que j'ai vu que j'avais reçu l'édition avec quelques défauts dus au transport malheureusement. Il avait pris quelques coups, heureusement rien de trop trop grave et j'ai quand même souhaité vous la présenter parce que ça n'avantage pas réellement les artworks. Donc vous pouvez quand même avoir un bon aperçu sur cette édition. Alors la première chose qui m'a marqué c'est ce faux rouge ultra brillant qui rend super bien. Et en plus de ça on a encore une fois comme l'édition que je vous avais présenté de Mortal Kombat, le métal qui n'est pas très visible derrière en arrière-plan. Donc pas mal de couches de peinture et je trouve ça vraiment sympa. Ensuite la chose qui m'a marqué encore plus c'est la finition spot gloss sur notre personnage. Ça rend vraiment génial. C'est très très beau comme vous pouvez le voir. En plus on a un titre donc que demander de plus, peut-être un embossage mais je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu embosser. Peut-être le titre embossé ça aurait été sympa. Mais voilà globalement je le trouve quand même très très bien. Le choix de visuel est cool, la finition sympa donc ça me va très bien. La tranche quant à elle on a le titre qui est bien lisible, c'est plutôt sympa. Après on a toujours ces charnières sur le côté, propres au future pack qui sont un petit peu l'inconvénient quand c'est exposé sur la tranche. Mais voilà, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. La face aviaire avec la petite devise ainsi que malheureusement un code barre qui a été imprimé directement ici. Et ce n'est pas un clé d'œil au code barre qui est derrière la nuque de notre protagoniste. Non, là c'est vraiment un code barre qui a été imprimé et qui restera. Alors malheureusement j'ai aussi un ou deux POC ici. Ça c'est un petit peu dommage aussi. Mais voilà, sinon toujours cette teinte rougeâtre qui ressort très très bien. Ouais, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si je vous avais montré en gros plan la première face. La voici. Et donc quand vous ouvrez l'intégralité, voici donc l'extérieur du future pack. Très joli. Encore une fois, on sent au niveau du poids que c'est un petit peu plus lourd qu'un steelbook. Nous sommes sur 175 grammes pour un future pack en moyenne. Contre 125 grammes pour un steelbook. L'avantage du future pack, quand vous l'ouvrez, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Mais quand vous l'ouvrez, la tranche est invisible. Et donc vous pouvez avoir un artwork arrière plus avant qui est raccord. Et ça vous fait un espèce de poster quoi. Voilà, à voir selon votre utilité. Côté interne, nous n'avons rien sur la droite. Simplement sa teinte rougeâtre à nouveau. Et par contre, côté gauche, nous retrouvons à nouveau notre personnage favori. Dans un artwork plutôt clair, plutôt net. C'est lumineux, c'est défini. Il n'y a pas de soucis. Franchement, ça fonctionne bien de ce côté. On a quand même le droit à un petit logo juste ici. Non mais écoutez, c'est plutôt sympa. Ça rend plutôt bien. Ouais, je trouve ce metal pack plutôt réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. A laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada